Qu'est-ce que vous expliquez quand même que ce n'est pas aussi simple, qu'il y a quand même des problèmes de prévisibilité, de chaos dans les prévisions, avant d'aborder la partie finale qui sera le climat. Mais qu'il y a un lien avec tout ça, car l'idée fondamentale, souvent les gens disent, mais je ne comprends pas, vous avez des problèmes pour prévoir les choses à trois jours, et comment est-ce que vous espérez faire des prévisions climatiques ? Je vais essayer de vous montrer pourquoi ce n'est pas complètement incompatible. Les problèmes du chaos et du manque de déterminisme, en fait, ça vient à Henri Poincaré, quelqu'un de formidable, qui avait déjà pressenti les systèmes de relativité avant Einstein, mais qui aussi avait bien compris les problèmes de croissance, des erreurs, qui étaient amplifiés. Donc, une toute petite erreur d'un système initial, typiquement le problème des trois corps, on prend trois planètes, un soleil et deux planètes, et bien, quoi que vous fassiez, au bout de n milliers d'années, ce sera complètement non prévisible. Vous ne pourrez pas savoir. Éventuellement, même, il y a une planète qui pourrait partir comme ça au loin, parce que c'est non prédictible. Et ça, c'est le premier à l'avoir bien compris. Et aussi, ce qui est moins connu, c'est qu'il avait carrément appliqué ça à l'atmosphère. Donc, dans la science et l'hypothèse, en 1908, il a écrit un truc du genre, un dixième de degré de plus ou de moins en un point quelconque, et un cyclone éclate ici et non pas là. Donc là, on comprend bien le côté sensibilité appliquée à l'atmosphère. On pourrait plus préciser, vous connaissez sans doute le fameux attraiteur de Lorenz, qui est quelque chose de très visuel. Donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà commencé à le manipuler ou voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors, c'est un mathématicien américain, ce n'est pas un météo, c'est vraiment un mathématicien pur, mais qui avait appliqué un modèle très simplifié de la convection. Alors, pas de l'atmosphère. Souvent, les gens disent, oui, Lorenz a montré que l'atmosphère était non prévisible, parce qu'il a montré qu'avec ces équations, il y avait des problèmes. C'est faux. L'article de 1923, il est basé que sur la convection. Donc, les petits nuages, justement, qui précipitent ou pas, ou les petits nuages qui vont, qui viennent. Les choses de beau temps, là. Donc, c'est ça qu'il essaie de ce qu'on appelle la convection de Ray-les-Bénard. Alors, c'est un système très simplifié, au sens où il n'y a que trois équations à trois inconnues. Donc, c'est vraiment, vous avez vu le gros système d'équations qui vaut 1 million de dollars. Il n'a pas gagné le prix d'1 million de dollars. Lui, c'était un tout petit système très simplifié, qui l'a un petit peu étendu dans les années 80, mais qui reste un système très simplifié. Vous connaissez, parce que c'est le fameux bat-pandeil de la papillon. Vous avez entendu cette phrase, là, dans les médias, entre autres, pour contrer le système de prévision climatique, pour dire que c'est impossible de prévoir le temps qu'il va faire dans 100 ans, parce que, même à quelques jours près, parce que le bat-pandeil, un papillon au Brésil, peut déclencher une tornade aux Etats-Unis. Il se trouve que c'est faux. Il n'a jamais dit ça, Lorraine, d'ailleurs, parce que l'histoire des sciences, c'est toujours bien de regarder, de ne pas croire ce que les gens disent. Il ne faut jamais croire ce que les médias disent. Il faut toujours les regarder. Et donc, typiquement, c'est une conférence que ce monsieur a donnée, un jour, en Amérique du Sud, et que c'était quelqu'un qui faisait la conférence, qui lui avait réservé un créneau, et qui avait mis ce titre-là à son intervention, et qui lui-même, Lorraine, s'est découvert en arrivant. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout ça, et vous verrez que ce n'est pas ce qu'il pensait, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il a étudié, Lorraine ? De manière mathématique, c'est ça, c'est-à-dire un système de rouleaux. Alors, ça existe, en fait, c'est modélisé. Quand vous faites chauffer une casserole, vous prenez une casserole d'eau froide, vous mettez le feu, au début, il ne se passe rien, et après, ça commence à frémir. Mais avant que ça boue, je ne sais pas si vous pouvez regarder, il y a des choses qui se passent, on voit des choses qui tournent à l'intérieur, avec des cellules, même, si vous voyez bien, il y a des choses qui apparaissent, qui sont en structure de nid d'abeilles, plus ou moins. Et donc, l'atmosphère, c'est des rouleaux sous l'horizontal, comme ça. Vous voyez des rouleaux qui tournent dans un sens, l'autre dans l'autre, etc. Et comment ça se comporte ? Alors, la question, c'est ce qu'on appelle la conviction de Rayleigh Bénard, avec deux physiciens précédents, et donc, comment ça se comporte ? Est-ce que c'est prévisible ? En quoi ça varie ? Avec, entre autres, le fait qu'on chauffe en bas. Et en fonction de, est-ce que c'est plus ou moins chaud ? Est-ce que ça se modifie ou pas, cette chose ? Je reviens à la belle image, que je vous ai déjà sortie. Je vais vous montrer ces rouleaux de convection. En fait, ils sont ici. On peut mettre une arête noire, ici, sous le nuage. Il y en a ici, sous le rideau, là. Et entre les nuages, il y a des parties claires qui correspondent à ces branches claires. Et ça isole ici, donc, un système ascendant qui crée, par contre, dès que les particules d'air atteignent le niveau de condensation, ça crée le nuage. Et la partie subsidant, ici, en face de la partie claire. Ça correspond aussi à des systèmes, ici, justement, de rouleaux qui fait que, ici, on a une subsidence qui est repronchée dans l'ascendance, etc. Donc là, on reconnaît bien le système précédent. Vous voyez que là, les nuages traduisent le système de convection de Raleigh-Bénard. Sauf qu'encore une fois, il nous faudrait, nous, les humains, des yeux infrarouges, pour arriver à voir ces rouleaux-là. Tout ce que l'on voit, c'est la transcription au-dessus, quand ça se passe bien, en termes de nuages. On peut aussi imaginer que là, effectivement, c'est plus chaud près du sol et plus froid à l'incitude. Bref, donc, je ne suis pas là pour faire un cours sur les systèmes chaotiques de Lorenz en thème mathématique, mais il y a trois variables, x, y, règle, z, qui correspondent plus ou moins à la force de cette rotation au gradient de température entre le haut et le bas, etc. Ces variables x, règle, z, on voit, par exemple, l'évolution en fonction du temps d'une des variables. Si la convection était stable, si les rouleaux étaient tous stables et tout se passait bien, on aurait ou la courbe bleue ici ou la courbe rouge. C'est-à-dire qu'on aurait un système stable qui tournerait gentiment et qui n'évoluerait pas. Mais il se trouve que l'équation telle que Lorenz l'a établie, il se trouve qu'il y a des moments où on se met à être proche du système-là et pouf, on bascule du côté-là pour revenir aussitôt. Et voilà, c'est un système complètement chaotique, non prévisible. On peut aussi le présenter en fonction de deux variables. Là, il y a une variable en fonction du temps et si on trace y en fonction de z, encore une fois, il y a deux systèmes de convection pur, où si on était vraiment très stable, à ce moment-là, on serait stable par rapport à ces positions-là. Alors la petite histoire mathématique fait que si vous partez de là, si vous forcez le système à rester là, eh bien c'est un système instable. Il va commencer à s'éloigner et va rejoindre ce système-là où il va perpétuellement, il va tourner x fois autour de c, il va basculer vers ses primes et il va revenir, etc. Donc le système-là, ce qu'a montré Lorenz, c'est que le système-là était imprévisible. Et ça correspond au système, l'été, quand vous avez des orages, des cumulus, vous avez des petits cumulus, de temps à autre, il y en a un qui est plus gros que les autres, qui fait une inverse. Eh bien ça, typiquement, ce que fait Lorenz, c'est ça qu'il a démontré, c'est que ça, c'est fondamentalement imprévisible. Donc je pense que c'est une des limites de prévision des météorologies, qu'on ne pourra pas dépasser, sans doute. On peut représenter avec les trois variables, à ce moment-là, x, y, z, le système toujours, les c et c'', qui sont les systèmes instables. Si vous partez de là, vous allez vous en écarter et vous allez repartir dans le cycle infini de rotation autour de l'un, autour de l'autre. Ce que je vais vous montrer ici, c'est un autre aspect, donc je vais faire un petit zoom là. et je vais isoler une petite cellule ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs trajectoires ici, qui passent là, qui sont tout près les unes des autres. Je vais en prendre une ici, celle-là. Si on la suit, hop, on sent qu'elle part vers ses primes. Versée, excusez-moi, ici, vers la droite. Si on prend celle qui est juste à côté, ici, la rouge, hop, elle part de côté. Et en fait, les mathématiciens, ils se sont beaucoup, vous verrez, c'est une mine de mathématiques, cette raseur de Lorenz, ils ont démontré de manière très savante que le système des trajectoires ici qui vont vers la droite, il est dense en chacun des points, de même que celui qui va vers la gauche. Donc, quelle que soit la petite cellule, aussi petite que vous voudrez prendre, vous aurez toujours les trajectoires qui iront sur la droite et toujours d'autres, juste à côté, qui est aussi petit, à côté que possible, qui iront vers la gauche. Donc, fondamentalement, ça montre que on a une très, très grande sensibilité aux conditions initiales. Donc, effectivement, ça pose un problème puisque je vous ai expliqué au début de l'exposé, dans la première partie, que le but du jeu, c'est qu'on fait des prévisions et, temps à autre, on fait une analyse pour se rapprocher de la salvation. Et ce faisant, on fait une erreur, petite, moyenne, grosse. Et donc, si on prend cette problématique-là, une toute petite erreur peut permettre une trajectoire qui va en divergent de manière énorme. Vous pouvez dire que c'est désespérant, c'est terminé, ça démontre, c'est ce que certains journalistes, certains scientifiques veulent faire croire au public, c'est que ceci démontre que les prévisions météorologiques sont impossibles. Donc, essayons de voir la réalité des choses. C'est que, ici, voilà une petite vignette, là, où il y a, vous reconnaissez ici, Saint-Brieuc, la France, le bassin atlantique, et avec ici, une série de fronts, ici, les structures en lambda, qu'on voit à peine. Alors, il se trouve qu'on fait régulièrement un ensemble des prévisions, justement, pour quantifier la sensibilité aux erreurs initiales. Ce que l'on fait, c'est qu'on chaotise très légèrement les prévisions initiales. On fait comme ça, tous les centres font une cinquantaine ou une centaine de simulations simultanées tous les jours pour essayer de voir comment, justement, on est sensible aux conditions initiales. Donc là, c'est à zéro heure. Si on passe à 24 heures, on voit, on commence à dévoire les différentes perturbations. Vous voyez que cette structure-là, elle a évolué. Et ici, vous voyez qu'on commence à avoir des traits. Donc ce qu'il y a en jaune, là, ici, c'est la partie moyenne, la structure moyenne. Mais on voit que le système d'ensemble des prévisions fait qu'en fait, on est précis à sa près. Le front, il est là, mais il peut être entre là et là. Et si on voulait être plus précis, en fait, les prévisions qu'on devrait donner au jour le jour, on voit que par rapport à la Bretagne, vous voyez, la position du front ici, elle n'est pas plus précise qu'à la Bretagne près. Si vous mettez ce front-là sur la Bretagne, ça veut dire qu'il peut être à la fois sur Brest ou sur Rennes. il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'on serait à même, avec ce système de prévision d'ensemble, de mieux donner des renseignements au public en disant, voilà, on prévoit que la Bretagne va être touchée par un front, mais avec telle largeur et tel risque qu'effectivement, à 100 kilomètres plus à l'est et plus à l'ouest, on soit en dehors du front. Donc c'est ça qui devrait être donné comme information. Alors on peut aller plus loin. On voit qu'à 48 heures, c'est ceci, 60 heures, ceci, deux jours et demi. Et on peut essayer de voir et voilà à quatre jours. Donc on peut essayer de suivre celui-là. Voilà une petite perturbation qui commence à naître ici, une petite perturbation. Voilà ce qu'elle devient au bout de deux jours et demi et voilà après ce qu'elle devient. Donc on voit que ce front ici qui est encore à peu près visible, assez large par rapport à la Bretagne, mais assez visible, on voit qu'ici, il devient très étendu, donc très peu prévisible parce qu'il peut être là ou aussi bien là ou entre les deux. Par contre, le front froid ici, qui était assez serré, ici, il est encore assez serré. Donc on voit que c'est pas la précision ou l'imprécision des séminations, elle n'est pas homogène. Il y a des endroits qui sont plus prévisibles que d'autres. C'est là où on peut aller plus loin que ce que fait Lorenz. Par contre, ici, on voit que sur la Bretagne, par exemple, vous voyez ce jour-là, là, il y a un front qui traîne, qui passe en manche, et on voit que la position du front, elle est très imprécise. Et c'est ça, en fait, que les météorologistes, ils savent. D'où la difficulté de dire à deux jours et demi à l'avance qui va faire beau ou pas beau sur la Bretagne, par exemple, ou n'importe quoi ailleurs, sur le globe, c'est que les météos, en moyenne, on est obligé de dire aux médias la position moyenne des choses. Mais nous, on sait qu'il y a ça. On sait qu'il y a cette imprécision. Mais comment le traduire auprès du public ? Actuellement, il n'est pas encore mûr ou on a des difficultés à faire comprendre qu'on a ça comme imprécision dans la localisation des éléments météorologiques. Évidemment, dès qu'on va à huit jours et demi, voilà ce que l'on a. On a une série de fronts et on ne sait plus où sont les systèmes. Entre les deux, on voit qu'on a une barrière de présibilité. Et ça, ça s'illustre bien, beaucoup mieux que toutes les choses de Lorenz parce que là, Lorenz, c'est une simulation extrêmement simplifiée des équations alors que là, c'est vraiment le modèle global, le modèle général météorologique. On voit que c'est entre les deux. Typiquement, en fonction des jours, la barrière de présibilité au-delà duquel tout peut arriver ou n'importe quoi, ça peut être quatre jours. Ici, c'est quatre jours. Visiblement. Ici, c'est encore prévisible. la précision des choses peut atteindre cinq jours, six jours. C'est variable. Il n'y a pas de réponse ultime pour dire quelle est la qualité des prévisions à partir d'où jusqu'à quand on peut prévoir. Donc, les choses qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que Lorenz a montré et ce que j'ai montré précédemment, c'est qu'on a une grande sensibilité aux conditions initiales. C'est un principe de non-prédictibilité. On ne peut pas prévoir en tout point parfaitement les choses. On aura beau raffiner tant qu'on veut les équations, le pas de temps, la sensibilité à améliorer l'observation, on aura une barrière de prévisibilité. Par contre, ce n'est pas vrai que dire que le battement des papillons va générer des gros problèmes. Comme dit Lorenz, non seulement il peut créer une tornade, mais il peut aussi l'empêcher. Donc, ce n'est pas du tout ce que les journalistes et les commentateurs peuvent dire. Lorenz, il n'a pas dit tout ce qu'il a dit qu'on disait. Une vision mathématique des choses, c'est de dire, c'est de remontrer Lorenz ici et de voir que ça paraît fouillir tout ça. Et on se dit, bon, vraiment, à quoi ça sert de prévoir ça puisqu'on ne sait même pas où on est ici à n'importe quel point. Je dis qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, on ne voit pas trop là, peut-être qu'on voit mieux sur l'autre écran. Parce qu'il faut regarder, c'est la ligne rouge d'ici, qu'on devine à peine. Cette ligne rouge là est peut-être tenue par des choses assez complexes. Il faut reprendre les systèmes de Lorenz et le traduire sous la forme d'un Hamiltonien non canonique. C'est l'expression des mathématiciens. À ce moment-là, on a non seulement un Hamiltonien, mais des avions de Casimir. Et on voit qu'en faisant le croisement du cylindre ici, qui est l'Hamiltonien, donc le système d'énergie, et l'avion de Casimir ici, qui a une parabole, un cylindre avec une situation parabolique. À ce moment-là, on a cette courbe-là. Et on voit que Lorenz, en fait, le système de Lorenz est complètement instable. Il est instable, certes, mais il évolue autour de ça, autour du système en huit, la courbe rouge. Donc c'est là où il y a un lien avec le climat. C'est-à-dire le climat, vous avez bien vu qu'au bout de huit jours, les fronts étaient n'importe où. Donc le climat, les situations climatiques, nous ne pourrons jamais prévoir le temps qu'il fera dans 100 ans sur la Bretagne en termes de est-ce qu'il y aura un front ou pas. On sait que ça ne marchera pas. Mais ça n'a jamais été le cas. Par contre, le système climatique, il est là pour dire on sait qu'on tourne en moyenne autour de cette grande attracteur, là, cette courbe rouge. Et cette courbe rouge, comment elle se modifie ? On remonte d'un cran, vous voyez ? Donc on refuse, on renonce à prévoir le système là où il est exactement dans l'espace des phases en termes de location et on remonte d'un cran en disant on laisse le système évoluer et on voit comment évolue la courbe rouge. Donc c'est ça en fait le passage des systèmes de prévision, c'est comment évoluent les attracteurs climatiques. Donc je résume ça ici en disant qu'il y a un comportement chaotique, certes, un genre de points très voisins peuvent diverger pour devenir aussi loin qu'on veut pratiquement, mais pas complètement puisqu'elles sont de toute façon concentrées sur les systèmes attracteurs. Donc c'est là les passages des prévisions météorologiques aux prévisions climatiques. le passage des prévisions climatiques. Donc c'est ça en fait